Kings Reborn Wow! Bonjour les parents, comment allez-vous? Je suis dans les messes d'extraordinaire. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une histoire d'une sorcellerie à l'école. Une personne va nous rendre un témoignage ici. Et dans ce témoignage nous va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Regardez! Un petit voulait faire la sorcellerie sur la maîtresse. Sur sa maîtresse. Est-ce que c'est de la blague? Ecoutons ça! Je crois que je vais raconter un peu similaire l'histoire des deux maîtresses. C'est une histoire vécue par mon maman parce qu'elle m'aimait l'enseignante. Les sorcelleries dans les établissements. Et c'est comme ça qu'un collègue a failli perdre la vie dans le mungo. Jumbe, c'est dans le mungo non? À l'école publique là-bas. Il y a un élève en salle, orphelin, tu vois le genre d'enfant qui vit avec sa grand-mère. Et on dit, ouais, tout le monde, tous les enseignants ont pitié de l'enfant là. Quand ils ont un peu n'importe quoi là, ils se soucient de l'enfant. C'est comme ça qu'un peu, un peu, ils sont en train de manger à l'enfant, à lui donner un peu de l'argent en disant que non, il vit avec sa grand-mère. C'est une petite fille qui vit avec sa grand-mère. La petite fille là pour avoir même 5 ans comme ça ou 6 ans. Sa maîtresse ou sa maîtresse, sa maîtresse l'avait demandé ou quelque chose en reçu ses devoirs en fait qu'elle n'avait pas fait et tout ça. Après, la petite fille passe à soi et dit à sa camarade, « Est-ce que je vais manger sa maîtresse comme je mange souvent les gens dans la nuit avec ma grand-mère? » C'est comme ça que j'ai dit que le jour-là, de sa classe là-bas, elle n'est pas restée disparaître. Pourtant, c'est toujours pas elle qui était attaquée. Heureusement pour la maîtresse. La maîtresse, elle a dit ça. Elle m'a aussi dit, comme les enfants, elle me dit, « Je vais te trahir, là. Va trahir dans la maîtresse. » Ils étaient devenus tout rouges. Ils appellent l'enfant, l'enfant, les petits sorciers sont souvent ceux qui sont là. L'enfant là, elle était tellement initiée. On menace l'enfant n'importe comment, elle ne parle plus. On dit que tu manges souvent, les gens vont t'emmener dans la police et tu préfères les enfants là. Elle ne parle pas. C'est comme ça qu'à la direction donc, ça arrive à la direction qu'on voit que la grand-mère de l'enfant. L'enfant n'est plus jamais passé à l'école. Et chaque jour, ses camarades, je voyais l'enfant aller au champ. Elle ne venait plus à l'école. Et on avait quand même menacé l'enfant en disant que si un jour, ta maîtresse, elle m'a fait mal à la tête. Ta grand-mère, on va vous brûler. On va vous emmener à la police. Bon, c'est vrai que la collègue de ma maman là, après cette année, elle a demandé, elle a fait qu'elle. Mon maman aussi avait quitté cette étape de choc. Et c'est un peu tout. Mais l'enfant, je crois que jusqu'à présent, elle est toujours là avec sa gamine. Elle ne fréquentait plus. Elle ne partait plus à l'école et tout. C'est une... Comment tu dis ça? La vie... La vie ne cessera jamais de nous entendre. Mais ce n'est pas fini. Un autre témoin, j'encore sûr. Écoute ça! Je ne veux pas vous citer les noms. Parce qu'il y a certains gens qui peuvent reconnaître la personne ici. Il y a certains gens qui pourront facilement se reconnaître dans ça. Mais en fait, c'est que quand j'étais plus jeune, c'est une histoire réelle. Elle ne s'est pas inventée. C'est une histoire réelle. Son oncle, ils étaient derrière la maison. Derrière notre maison. Au village. Eux, ils avaient leur vie. Sa maman les avait bien éduqués. Ils avaient tous bien réussi. Bon, quand j'ai dû réussir, comme... Chacun avait un petit truc qu'il faisait. Il ne dépendait plus de leurs parents. Puis leur oncle, il était juste à côté d'eux. Ses enfants étaient tous des... On m'a dit des vauriens. Il ne faut pas dire des voleurs ou d'une prostituée et tout. Il était tellement jaloux de... Je vais dire des enfants de son frère. Et puis... Et là, tout était bien. Puis là, il est allé voir un féticheur pour rendre les enfants de son frère nuls. Que de rien... Donc, que toute leur vie soit basculée. Parmi les enfants de son oncle, il y avait un qui était prêtre. Lui, il passait son temps à prier. Et la fille qui était... Les deux filles qui étaient mariées... Subitement, leur mari leur a foutu dehors. Il y a un instant... Laisse ta barre, tu vas tomber ! Leur mari leur a foutu dehors. L'autre a perdu son emploi. Sa mère, la femme est tombée gravement malade. Ils étaient rendus tellement pauvres encore. Et rien n'allait plus dans cette famille. Le prêtre, quant à lui, il était en séminaire. Et pour rien du tout, on l'accusait. D'ailleurs, on voit qu'il ne connaissait pas. On l'a chassé du séminaire. Il est rentré à la maison. Donc, tous sont rentrés au village. Rien n'allait pour eux. Rien. Mais, celui qui était prêt, chaque fois qu'il dormait, il rêvait toujours de son oncle. Son oncle venait lui faire l'amour mystiquement. Et là, quand il se réveillait, il avait toujours mal à l'anus. Il y avait des grèves qui sortaient. Il ne savait pas d'où. Il disait que peut-être ici, là... La fois où ça l'a vraiment choqué, c'est quand il se réveillait au matin, il était vraiment pseudonymisé avec le sang partout sur son lit. Et là, ils sont là à l'hôpital. Après l'examen, c'est là qu'on a découvert que lui, il y a quelqu'un qui est en train de le pseudonymiser, mais il ne savait pas vraiment qui m'est. La personne venait toujours avec l'image de... On dit comment, là? Avec la face de son oncle. Donc, c'était son oncle qui s'était transformé dans leurs affaires de vautour, là. Comme on dit souvent. Yaïe, je vais te frapper. Tu restes tranquille, là. Non, maman a dit non. Et la fille, ces deux filles... Pardon? Faut pas taper Yaïa. Non, non, je veux pas la taper. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y avait une de ces filles, elle aussi, à chaque fois qu'elle dormait... Il y avait toujours quelque chose qui la mordait. Mais elle se disait que peut-être pas ça les oncles et que peut-être c'est ça qui la blesse. Et une fois, donc, elle se lavait... Donc, c'était un serpent qui était habité en elle. Le serpent a tellement mordu que ça a laissé un... Comment on appelle ça ? Ça a laissé un petit trou, quoi. Comment on peut dire, là ? Là, elle a crié. Elle est partie... Elle a dit... Maman, je sais pas. Ça fait encore plus de deux semaines. À chaque fois que je me lave, il y a toujours quelque chose qui me pique. Moi, au début, je pensais que c'était mes oncles. Mais là, aujourd'hui, ça l'a tellement mordu. Puis son frère, qui était sodomisé, il était à l'hôpital parce qu'il ne pouvait plus marcher. Donc, il était tellement fracassé en arrière qu'il fallait qu'il reste seulement couché. Et on était obligés pour lui de lui mettre des... Excusez-moi, des serviettes hygiéniques des femmes. Puis là, le dernier... C'est un jour, sa maman rentrait du champ. Parce que tout n'allait plus rien. Elle-même, sa mère, son champ qu'elle partait là, rien n'allait plus. Tout ce qu'elle faisait, rien ne marchait pour eux. C'était échec, mauvais esprit. La cuisine qui est restée, un jour, ça a pris feu. On ne savait pas où le feu aurait sorti. Les cuisines en bois, là. Elle n'avait même pas allumé de feu. Elle n'avait rien dedans. Puis là, un jour, ça a pris feu. Elle ne savait pas quoi faire. Les voisins... Excusez-moi. Excusez-moi, là, j'ai l'enfant qui m'aidera. Va voir maman au salon. Bye bye. Ok. Vas-y, Cheikh. Et là... C'est ce jour où leur cuisine a pris feu, que tout le quartier, on a dit non, ça ne va plus là. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour lui. Et là... Nous... Pardon. Ma grand-mère, père à son âme. Ma grand-mère est partie et est appelée un traitant, comme on peut dire. Et il est venu avec ses trucs. Il faisait des incarnations, il priait, il invoquait... Bon, je vais dire les anciens, comme eux disent souvent. C'est là qu'il a dit qu'on aille dans... Vous savez, comme en Afrique, là, au village, les toilettes ne sont pas modernes comme ici. Là, on creuse des trous plus profonds, on met un peu des barnes et puis on s'accroupit là-bas pour faire leurs besoins, là. C'est intéressant, c'est intéressant. Oui, c'est là que le monsieur, il allait dans... Il allait dans la... On va dire salle de bain aux toilettes. Il a prié, il a prié. C'est là un gros serpent. Un gros... Je vous assure, moi-même, j'ai vu, c'est pas qu'on a raconté. Un gros serpent noir est sorti. Et là, il se dirigeait... Le serpent se dirigeait vers... Vers... Vers leur oncle, là. Le monsieur a dit, il faut suivre le serpent. On a suivi le serpent, le serpent est venu, il s'est accoupé. Il est resté là, il s'est juste enroulé, 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 il a juste laissé sa tête. Et le monsieur, lui, en question, il n'était pas là. L'oncle, en question, il n'était pas là. Et puis, on est resté là en entente. On est parti l'appeler, il était dans... Comment on appelle ça ? Dans un club, là, où on boit du vin de panne. On est parti l'appeler, on l'a fait rappel. Lui, il ne voulait pas venir. On l'a insisté, les villageois, on voulait le frapper. Il est venu. Et c'est là, quand il a vu le serpent, il a commencé à... Il a dit, non, c'est quoi ça ? Il... Je ne sais pas quoi. Il voulait faire comme s'il ne connaissait rien. Le marabout lui a dit, va enlever ce que tu as mis au fond de ton lit. Il y avait une grosse bouteille noire qu'il avait fait des incarnations avec des bouts de papier décorés et les noms de chaque enfant de cette femme. Puis là, on a prié, on a fait des trucs. L'autre marabout que notre grand-mère avait appelé les gens du quartier. Il a prié, ils ont fait des incarnations et tout. Un truc noir est sorti de là. Il s'est venu frapper sur le fond de cet oncle. Là, il a commencé à faire comme s'il voulait danser, je ne sais pas trop quoi. Il s'est déshabillé. Il a confessé tout ce qu'il a fait. Et là, il s'est déshabillé complètement. Il était nu comme un verre de terre. Il est devenu complètement fou à l'instant. Il n'a même pas traîné. Il est devenu fou. Il a commencé à aller ramasser des trucs dans les poubelles. Il mangeait. Il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a voulu aider ce monsieur. Jusqu'à présent, j'ai pris des renseignements. Il m'a dit qu'il est encore là-bas au village. Il est toujours fou. Toute la famille l'a rejeté. Donc, un cosmologue vous dit que même ta propre famille, il faut vraiment avoir peur et il faut toujours prier avant de dormir. Mais malheureusement, pour les enfants de la dame, la fille, le septembre était habité dans elle. Le septembre est parti, mais elle n'a plus jamais retrouvé un autre mari. Elle est restée célibataire et fait sa vie. Son frère qui était abusé sexuellement, son amour était fracassé. Malheureusement, lui, il est décédé parce qu'il n'y avait pas trop de traitement pour lui. Et les autres, ils ont continué leur vie, mais les deux filles qui étaient sorties du mariage, personne ne se sont jamais remariées. Mais elles ont continué à faire leur vie. Chacun est bien. Ils ne demandent rien à qui que ce soit. Les autres, les garçons sont corrects. Ils ont juste perdu leur frère qui était prête et qui était sodomisé par ses rêves. C'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour cette ligne, en ce moment, dans la description, dans la description, c'est tous les liens où vous recevez nos informations bancaires pour faire les firmements bancaires ou bien pour faire les dons via Paypal. Dans la description, c'est aussi un autre lien. Et vous avez aussi la possibilité de faire les dons directement via YouTube Superfins. Encore merci. de cette vidéo se trouve. Merci. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions. C'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Et si ce n'est vous donc, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Serez prêts.